On va assister à une belle surprise sur cette 82e édition du Sherbrooke Grand Prix de l'Esco avec 183 coureurs au départ sous le soleil. Nous sommes le 19 avril 1995, 209 km avec notamment 3 tours de circuit autour de Schotton de 12 km pour finir cette classique flandrienne pour les sprinters. Après 15 km de course, 2 coureurs se sont dégagés du peloton. Peter Reus de la Vlander Run 2002 et l'italien Rossano Brazzi de la Polti 23 ans. Derrière vous voyez qu'un japonais Ashikawa tente de revenir. On a d'autres coureurs qui vont essayer de s'organiser en groupe de contre mais devant on a quand même 2 coureurs qui roulent assez vite qui vont obtenir jusqu'à 20 minutes d'avance au début de cette course. Peter Reus, le belge de la formation Vlander Run 2002, a fini 5e de Paris-Bruxelles 88 va à coeur de la 3e étape du Tour de Vaux Plus 89 et quand il était encore amateur, il avait remporté le Head Volk en 86. L'italien Rossano Brazzi, lui, est jeune, 23 ans, champion du monde contre un montre par équipe 93 avec l'équipe d'Italie, 10e de la semaine Lombarde en 92. Pour le titre avec l'italiste en 93 ou encore 3e de la Reading Classic en 94. Au sein du peloton, on est obligé de revenir parce que 20 minutes c'est beaucoup trop. Alors la bretchala de Van der Harden, la Mercatone Uno de Tipolini, la MJ Magnifico de Baldato, la Telecon de Zabel et Ludwig, la TVM de Blaile Events, la MAPEI de Bafi et Moseu, Abdoujaparov qui a aussi emmené ses équipes qui est à l'avant de la course avec l'équipe Novel. Toutes ces équipes sont obligées de rouler car l'écart a du mal à descendre. Ils vont bientôt arriver sur le circuit final, on a le fameux secteur pavé et les hommes de tête ont encore 7 minutes et 35 secondes alors que nous sommes sur ce circuit autour de Chauten dans la province d'Anvers. Le duo n'a plus que 2 minutes 30 lors de l'entame du dernier tour mais on sent que ce duo s'entend encore parfaitement puisque c'est quand même dans leur intérêt de résister à un peloton emmené à vive allure. Malheureusement pour le Belge, Brazli va le lâcher à 3 km de l'arrivée, va résister et remporter en solitaire cette édition du Grand Prix de l'Esco avec 39 secondes d'avance sur Reus. Derrière on va voir le sprint du peloton, alors voici la deuxième place pour le coureur belge et le sprint du peloton que vous allez voir arriver là qui va être réglé par Fidenza devant Eric van der Harden et Abdoujaparov, 7ème place pour le tenant du titre, Peter van Pettegen. Ciao, ciao !